— Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau rendez-vous consacré à l'Europe. Ce soir, le scrutin, c'est dans 12 jours, le 26 mai prochain. Nous voterons pour envoyer des députés français au Parlement européen de Strasbourg. Chaque soir, jusqu'à cette date, nous donnons la parole aux différentes formations politiques. Bonsoir, Hélène Richer. Vous figurez sur la liste de Génération Écologie en 48e position. Et bonsoir, Olivier Loisel. — Bonsoir. — Vous êtes membre de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Vous figurez sur la liste en 43e position. Hélène Richer, l'écologie, c'est un des grands défis que l'Europe doit relever dans les 5 années à venir. Pourquoi est-ce pour vous la priorité des priorités ? — Parce qu'aujourd'hui, le constat qui a été fait par l'IPBES ou par le GIEC est accablant. Et il nous reste 12 ans. 12 ans pour faire changer les choses et faire qu'on puisse arriver à sortir de cette morosité et à rester vivant, tout simplement. — Il y a urgence pour la planète. Il faut en prendre conscience au niveau européen. — Je pense que tout le monde en a conscience, mais personne n'a le courage politique de le faire. Et nous, c'est vraiment quelque chose de très courageux que l'on prend, des décisions très courageuses. Mais on a décidé qu'à un moment, il fallait arrêter de se mentir et faire vraiment les choses pas pour se faire plaisir, mais vraiment pour agir pour du bon sens, tout simplement. — Olivier Loisel, un mot caractérise votre campagne. Le Frexit, c'est la sortie de l'Union. C'est le maître mot de votre chef de file, François Asselineau. Quand on voit comment les Anglais n'arrivent pas à mettre en oeuvre le Brexit chez eux, comment comptez-vous convaincre les électeurs, j'ai envie de dire, de donner à la France le même remède ? — Ce qu'il faut voir, c'est que les Anglais, ils sont dirigés par des gens qui ne veulent pas le Brexit, qui sont des européistes. Donc ça va... Il se passe la même chose qu'en France en 2005. C'est-à-dire que les européistes font le gros dos pendant deux ans et demi. Et puis après, on est dans une situation où les électeurs se sont fait avoir. — Donc vous voulez aller au Parlement européen pour mettre en oeuvre la sortie de la France de l'Europe ? — Pour dénoncer, tout simplement, que nous sommes dans une France qui est dirigée par les GOPÉ, par des gens qui ne sont pas élus et dénoncer au quotidien l'influence des lobbies et tout ce qui est la non-démocratie, en fait, qui s'abat sur la France. — Pourtant, les parlementaires sont bien élus par les peuples ? — Les parlementaires européens sont élus par les citoyens, bien entendu, mais ils n'ont pas le pouvoir de légiférer. Ils peuvent éventuellement voter, participer à des commissions. Mais c'est la Commission européenne qui dessine en dernier recours de ce qui se passe. — Hélène Richet, l'écologie, tous les partis s'en sont emparés. Pourquoi choisir votre liste Génération Écologie plutôt, par exemple, que Europe Écologie-Les Verts, par exemple ? — Alors moi, je suis ravie que tous les partis s'emparent de l'écologie. Ça veut dire que quelque part, il y a vraiment une urgence autour de l'écologie et autour de la protection de la planète et des humains. Pourquoi plutôt Urgence Écologie qu'une autre liste écologiste ? Eh bien parce que nous, le glyphosate, par exemple, la sortie du glyphosate, on prend l'engagement. C'est pas dans 15 ans. C'est pas dans 10 ans. C'est demain. C'est en 2020. On arrête le glyphosate. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à détruire le vivant. — Avoir des positions tranchées, voire radicales, comme sur le glyphosate en France, très bien. Mais à l'échelle européenne, il faut savoir bâtir des compromis, créer des coalitions. Comment comptez-vous faire ? Parce qu'il va falloir convaincre les 26 autres partenaires européens que vous voulez sortir du glyphosate. — Eh bien moi, j'espère qu'il y aura une vague écologiste sur le Parlement européen à la suite de ces élections. Aujourd'hui, on ne fait que répondre à une question et à un mouvement national et international. Enfin, cette jeune fille, Greta Thunberg, qui n'a que 15 ans, vient donner des leçons aux adultes. Et aujourd'hui, seules les politiques n'y répondent pas. Donc nous, on répond à cette urgence écologique qui nous est réclamée par la population, par les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, le mouvement des jeunes Extinction Rebellion ou le mouvement des coquelicots représentent plus de monde que le mouvement des gilets jaunes. Mais ils ne font pas de bruit. — Olivier Loisel, je me tourne vers vous également sur cette nécessité de bâtir des compromis. Être radical sur ces positions en France, vouloir sortir de l'Union. Comment vous allez faire si vous arrivez à obtenir des députés européens pour convaincre les autres ? — Mais nous, ce qu'on voit, c'est que sur la problématique de l'écologie, je suis bien d'accord avec madame. Sauf que c'est le Vietnam qui sort du glyphosate. C'est la Suisse qui est numéro un en matière écologique, énergie renouvelable, etc., et qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc nous, on a la position d'avoir un pays qui soit indépendant en toute matière pour pouvoir décider. — Et comment allez-vous convaincre les agriculteurs français qui s'inquiètent des aides de la PAC qui vont baisser que sortir de l'Union européenne, ça va les sauver ? — C'est en restant dans l'Union européenne que la PAC va baisser pour les agriculteurs. Or, si nous, on sort, on récupérera 9 milliards, puisque vous savez que la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc les agriculteurs bénéficieront de leur PAC actuelle plus éventuellement de ce qu'on pourra leur donner pour leur développement, notamment on pense aux petits agriculteurs, à l'agriculture familiale, qu'on pourra donner un plus grand coup de pouce. Alors qu'actuellement, la PAC, c'est surtout les grands propriétaires ou les agro-industriques qui en bénéficient. — Vos deux listes sont créditées d'environ 1% des intentions de vote. Cette campagne, c'est une tribune. Un argument pour convaincre les électeurs qui sont peut-être sceptiques d'aller voter le 26 mai. Olivier Loisel. — Eh bien nous, si on est au Parlement européen, on restera indépendant des banques. On filmera tout ce qui se passera qu'on mettra sur notre chaîne YouTube UPR TV pour dénoncer justement l'influence des lobbies. Voilà. Donc on sera très assidus. — Vous serez transparent. — Voilà, la transparence. — Hélène Richer, un argument pour convaincre les téléspectateurs qui nous regardent d'aller voter ? — Je pense que Delphine Bateau a été elle-même victime des lobbies. Donc on le sait. Effectivement, les lobbies, c'est quelque chose qui est extrêmement gravissime au niveau du Parlement. Et là aussi, nous sommes dans l'obligation de changer les choses. — Changer l'Europe, c'est donc le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. L'Europe, on en reparle demain sur l'antenne de France 3 Aquitaine. À demain.